Bonjour tout le monde, merci de me donner le privilège de vous annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Nous sommes dans une série sur le livre de l'Apocalypse et on achève, c'est l'avant-dernier message. Et peut-être un petit résumé, trois images pour comprendre le but et la structure de l'Apocalypse. L'Apocalypse révèle ce que Jésus est en train de faire dans le monde. C'est un peu comme si on a l'occasion de voir derrière les rideaux. Au portail, dans nos réunions par exemple, avant et après, on a les musiciens qui vont entrer, qui vont sortir. Et il y a des gens qui se posent la question, mais qu'est-ce que font les musiciens pendant ce temps-là? Donc, c'est comme si tu avais l'occasion de voir, de faire une visite backstage. Finalement, ce n'est pas exceptionnel, mais ce que Jésus fait derrière le rideau est exceptionnel. On a vu également que la structure de l'Apocalypse, c'est une structure avec des récapitulations. Un peu comme lorsque tu écoutes une série, au début, quelquefois, on met un résumé, on fait un petit recap de ce qui s'est passé. Et dans l'Apocalypse, il y a une récapitulation, on répète les mêmes événements avec un autre focus. C'est pourquoi, comme je l'ai souvent dit, la fin du monde arrive quatre fois dans l'Apocalypse. Pourquoi? Parce qu'on raconte l'histoire de différentes manières. Donc, on les raconte dans les trompettes, dans les sauts, dans les coupes, les sept messages aux églises. Donc, c'est toujours la même histoire, mais avec un autre focus. Et pour comprendre, c'est comme quand tu regardes, par exemple, du sport à la télévision, du basket, du hockey, du football. Lorsqu'il y a un beau jeu, c'est que tu le regardes, tu as une vision générale. Après, tu as la reprise au ralenti. Donc, tu vas voir le joueur et peut-être que tu vas avoir finalement une autre reprise où tu vas avoir le ballon franchir la ligne ou la rondelle franchir la ligne ou peu importe. Donc, tu as trois angles ou tu as trois visions, trois perspectives du même jeu. Et l'Apocalypse nous donne plusieurs perspectives de ce qu'il prend en place dans l'histoire, de l'œuvre de Jésus dans l'histoire. Et pour comprendre, souvent, nous, on a une vision très linéaire. Certains peuples, notamment en Orient, ont une vision très circulaire de l'histoire. Mais, au Proche-Orient ancien, les Juifs avaient une vision en spirale. Donc, il y a des récapitulations, mais de plus en plus, on s'approche du but. Et maintenant, on est vraiment au centre. On est vraiment dans le point focal de ce que Jésus fait. Et on va parler du fameux millénium. C'est le sujet, probablement que le passage du millénium dans l'Apocalypse 20 est possiblement le passage biblique le plus chaud, le plus débattu, le plus controversé de toute la Bible. Et je sais que plusieurs d'entre vous, vous avez une vision du millénium où tu imagines, après, ce qu'on t'a enseigné, c'est qu'après la bataille d'Armageddon, Jésus revient avec l'Église qui a enlevé cet auparavant et va établir pendant mille ans, littéralement, non pas 999 ans ou mille à une année, vraiment pendant mille ans, il va régner sur la terre, il va avoir son bureau à Jérusalem, puis Jésus va faire du 9 à 5 en habit-cravate. Et pendant ce temps-là, il va avoir des chrétiens avec un corps glorifié, qui va avoir une vie normale, avec des voisins mortels. Déjà là, tu vois qu'il y a plein de problèmes, plein de problèmes bibliques et théologiques à cette vision très, très littérale. et dans ce qu'on voit, c'est que le but, c'est qu'il y a un temple reconstruit, puis le but, c'est que les nations viennent offrir des sacrifices alors que la Bible nous dit que c'était l'ombre des choses à venir, Jésus a tout accompli. Donc, déjà quelqu'un, avec un moindre moment de connaissances bibliques, tu te rends compte qu'il y a plein de problèmes avec cette vision populaire qui est très récente dans l'histoire de l'Église. Donc, je vais te présenter une vision beaucoup plus modeste, beaucoup plus sobre, qui a été défendue tout au long de l'histoire de l'Église, donc qui est une vision qui me semble beaucoup plus cohérente, biblique, et théologique, et surtout christocentrique. Donc, sans plus tarder, Apocalypse 20. Avant-dernier message, j'ai très hâte la semaine prochaine de prêcher sur la Nouvelle-Jérusalem, mais il y a vraiment une parole de Dieu pour nous aujourd'hui. Donc, voici ce que dit la parole de Dieu. Puis je vis descendre du ciel un ange qui tenait la clé de l'abîme et une grande chaîne à la main. Il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan, et il le lia pour mille ans. Il le jetant dans l'abîme, qu'il fermait et qu'il s'est là au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations, jusqu'à ce que l'immilance soit accomplie. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. La première chose que la parole de Dieu enseigne, et je te rappelle qu'Apocalypse nous révèle ce que Jésus fait présentement dans l'histoire, c'est que Jésus a inauguré un millénium spirituel en liant Satan à la croix. Il y a beaucoup de choses là-dedans. Jésus a inauguré un millénium spirituel en liant Satan à la croix. On voit ici qu'il y a un ange qui a les clés de l'abîme. On a vu que l'abîme était vu comme le repère des démons. Et l'abîme devient la prison des démons, devient l'endroit où Jésus établit sa souveraineté sur les démons. Et la Bible dit que Satan est lié. Et beaucoup de chrétiens ont difficulté à croire que Satan est lié aujourd'hui. Mais c'est important de lire ce que la parole de Dieu dit. La Bible ne dit pas que Satan est dans une période d'inactivité. Elle dit simplement que Satan est lié. Lorsque j'étais petit, mon cousin s'est fait mordre par un chien qui était en l'Est. Le chien en l'Est était limité, mais il n'était pas inoffensif ou inactif. Ce que la Bible dit, c'est que le diable est limité. Jésus mène une limite à ce que le diable peut faire dans ta vie, ce qu'il peut faire dans le monde. Mais ça ne veut pas dire que le diable est inactif. Et la Bible dit très bien que le diable était lié. En ce moment, les gens ont de la difficulté. Ils disent, mais ça, je ne sais pas ce que je pense. Mon ami, on s'en balance de ce que tu penses. Qu'est-ce que la Bible dit? Et quand tu regardes à la parole de Dieu, Jésus a enseigné que le diable était lié. Lorsqu'il a envoyé les disciples qui sont revenus te faire la mission, ils reviennent en disant, même les démons nous sont soumis. Et Jésus dit, je vis Satan descendre comme une éclaire. Donc je vis, il descend, puis rien, je vous ai donné la puissance de marcher. Sur le scorpion, sur la puissance du mar, rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que votre nom est dans le livre de vie. Jésus va dire, nul ne peut dépouiller un homme fort sans d'abord l'avoir lié. Donc ce qu'il disait, c'est que si je peux chasser les démons, si je peux dépouiller Satan, c'est que j'ai lié Satan. C'est pourquoi la Bible dit dans Colossiens 2, 1, que Jésus, à la croix, a dépouillé les démons, a dépouillé le monde satanique pour les livrants spectacles, pour dépouiller les puissances sataniques à la croix, il a dû les lier. C'est pourquoi la Bible dit, tu vois ça dans 2 Pierre 2, 4, que les démons présentement sont retenus dans l'abîme en attendant le jour du jugement. Ça ne veut pas dire qu'ils sont inactifs, ça veut simplement dire qu'ils sont limités. C'est pourquoi Jude 1, 6 dit qu'ils sont retenus dans des chaînes perpétuelles. Donc ce qu'on voit ici, c'est conforme avec le reste de l'enseignement de la parole de Dieu, Satan est lié. Il est limité, mais il peut encore agir. Satan peut encore se manifester, il peut encore agir, il peut encore tromper, il peut encore aveugler, il peut encore piéger, il peut encore dévorer. C'est ce que la Bible enseigne. Mais la bonne nouvelle, c'est que pendant cette période dans laquelle nous vivons, Jésus a fixé une limite à Satan. Et ce texte-là ne parle pas tellement de ce que Satan fait, mais de la souveraineté de Jésus. Et Satan est lié pendant mille ans. Maintenant, plusieurs personnes se posent la question, mais c'est quoi cette période? C'est maintenant. Mille ans, c'est la longue période de l'histoire de l'Église. On a vu dans l'Apocalypse que les chiffres sont symboliques, révèlent des réalités spirituelles. Mille ans, c'est une longue période. On a vu que j'aime jouer avec les chiffres, c'est 10 x 10 x 10, c'est l'emphase. 10, c'est les grands chiffres, c'est une longue période. D'ailleurs, la parole de Dieu dit que pour Dieu, un jour est comme mille ans, mille ans est comme un jour. Donc, on parle d'une longue période. L'Op. 84 dit, mieux vaut un jour dans tes parvis que mille ailleurs. Dieu bénit jusqu'à la millième génération. Donc, mille dans la Bible, c'est une longue période. Et c'est dans la période de l'histoire de l'Église, dans laquelle nous sommes, présentement, alors que Jésus-Seigneur, nous pouvons dire qu'il a lié Satan, il contrôle Satan, Satan limité. D'ailleurs, on le dit, même dans notre langage, souvent on va dire une image vaut mille mots. Est-ce que tu penses comme vraiment 998, 999, mille ans? Mais une image ne peut pas valoir mille, un mot. Mais non, tu comprends que ça veut dire un grand nombre. Quand tu disais à ton enfant, ça fait un million de fois que je te le répète. Est-ce que ça fait vraiment un million de fois? Non. Tu veux mettre l'emphase sur le fait que ça fait plusieurs fois. Quand je disais à mon épouse, ça fait une heure que je t'attends. Ben, ça fait pas une heure. Ça fait 39 minutes 27 secondes. Mais tu comprends que c'est le mille parle d'une longue période. Et cette période-là est nécessaire. Satan doit être lié parce que Dieu doit accomplir son plan dans l'histoire. Bon, un Corinthien 10, 25 dit que il faut, Jésus doit régner jusqu'à ce qu'il ait tout mis sous ses pieds. Et d'ailleurs, 2 Thessaloniciens 2, 7, puis je veux pas juste te lancer des versets bibliques comme ça, mais je veux que tu comprennes comment la Bible est cohérente. Et comment, où on va chercher ses interprétations. C'est pas à droite et à gauche, c'est pas. Voici ce que la Bible dit. 2 Thessaloniciens 2, 7 dit que il y a celui qui retient le diable de se déchaîner. Il y a celui qui retient le mal présentement dans le monde. Présentement, 7 ans, Jésus retient le mal. Pourquoi? Ça veut pas dire qu'il n'est pas là, ça veut juste dire qu'il a un plan à faire. L'exemple classique que j'ai donné, et qui est le plus bel exemple, Deuxième Guerre mondiale, Jougie, débarquement de Normandie. C'est le début de la fin, mais c'est pas encore la fin. On n'est pas encore rendu à Berlin. Hitler n'a pas été encore anéanti. C'est le début de la fin. Ce qu'on voit ici, c'est qu'à la croix, Jésus est venu envahir ce monde par son amour, par sa grâce. Mais pendant l'histoire, il continue son œuvre. Il doit soumettre toutes choses. Il a un plan. Et à la fin, lors de son retour, ça sera la victoire finale. Mais dans cette période, nous vivons ce millénium spirituel où Jésus règne. Et regarde le verset 3. La limite de l'action satanique se fait sur une chose, séduire les nations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que présentement, Jésus va empêcher Satan de totalement séduire les nations pour permettre à l'Église de faire sa job, la mission dans les nations. Jésus est la lumière des nations. Jésus a dit, allez prêcher la bonne nouvelle parmi toutes les nations. Jésus va dire également, faites de toutes les nations des disciples. Si Satan n'était pas lié, l'Église ne pourrait pas faire son travail. Pourquoi? Parce que l'Église ne peut pas vaincre le diable. L'Église ne peut pas affronter le diable. L'Église ne peut pas rivaliser avec le diable. On ne peut pas rivaliser avec lui. La seule manière qu'encore aujourd'hui qu'on peut prêcher la parole de Dieu, qu'il y a des conversions, que notre Église progresse, qu'il y a des implantations, qu'il se produit des choses, qu'il y a des témoignages, c'est parce que Satan est limité pour permettre l'œuvre de Jésus de s'offrir. D'ailleurs, Jésus va dire, le prince de ce monde sera jeté dehors. C'est une même image, une autre image pour dire qu'il est lié, qu'il est limité. Et quelle est la conséquence? Il dit immédiatement après, tu vois ça dans Jean, lorsque j'aurai été élevé, j'attirerai tous les hommes de la terre vers moi. Satan est lié pour ne pas empêcher les hommes de venir à Jésus quand Jésus les appelle. Et ce qu'on voit ici, c'est vraiment que nous sommes dans une période où les nations ne sont pas totalement séduites. Pourquoi? Pour nous permettre de faire notre travail, je le répète. Et le portail est présentement, c'est une démonstration de ça. Il y a des gens présentement qui écoutent la parole de Dieu. Oui, tu es au Québec. Il y a des gens, tu es aux États-Unis. Il y a des gens, tu es en France. En Suisse, en Belgique, il y a des gens, tu es en Afrique. Il y a des gens de partout à travers le monde qui écoutent la parole de Dieu. Nous sommes unis, centrés sur Jésus. Pourquoi c'est possible? Parce que Satan est lié à la fin de ne pas séduire les nations. Pour permettre au Saint-Esprit de faire son travail parmi les nations. Car une fois, ça ne veut pas dire que Satan n'est pas présent dans les nations. Ça veut juste dire qu'il y a une limite. Jésus limite l'action de Satan afin de permettre l'évangélisation des nations. Mais c'est pour peu de temps. À la fin de ce millénium, à la fin de cette heure de l'Église, à la fin des temps, la Bible dit qu'il sera relâché. Jésus va retirer sa main et Satan va se déchaîner. Maintenant, Jésus a un plan. Il y a une raison pourquoi il le fait. Jésus va dire, d'ailleurs, dans Matthieu 24-21, que dans cette période, il y aura des persécutions telles qu'on n'en a jamais vues sur la terre. Et si le Fils de l'homme n'abrégait cette période, personne ne serait sauvé. Ce que la Bible dit, puis j'aimerais prêcher autre chose. J'aimerais te prêcher puis te dire ça va bien se terminer, ça va être le réveil, on va tous être riches pour en santé, mais c'est pas ça que la Bible dit. La Bible dit que nous devons faire la mission parce que le temps est court et qu'à la fin, et très bientôt, il y aura une période où ça va devenir presque impossible de faire la mission, tout juste avant le retour de Jésus. C'est ce que la parole de Dieu déclare. Il va être délit pour un peu de temps. Et ça nous dit que nous sommes dans une période où il y a une urgence de faire la mission. Vous savez, au Québec, en Occident, on entend parler de la mission puis on voit ça puis on est tellement confortable qu'on ne voit pas l'urgence. Et je prie que Dieu nous donne une urgence. Si l'enfer est réel, si Dieu est réel, si le péché est réel, si Jésus est réel, si la croix est réelle, si le salut est disponible et réel, nous avons la responsabilité de tout faire en notre possible. Vous savez, souvent les gens vont dire, les chrétiens, les églises vont dire, nous voulons rejoindre les perdus. Nous voulons rejoindre les perdus pour Jésus. C'est pas assez. C'est pas ça que la parole de Dieu nous demande de faire. Nous ne voulons pas, nous devons. Nous devons. Si ma femme a une maladie rare, ou une de mes enfants a une maladie rare, puis qu'on me dit que ça coûte 5 millions de dollars, je ne vais pas dire, bon, j'ai fait mon effort pendant quelque temps, c'est trop d'argent, j'abandonne. Je vais tout faire. Je vais tout faire pour sauver mes proches. Je vais subir tous les sacrifices, je vais vendre tout ce que j'ai, je vais aller à l'autre bout du monde, je vais me mettre à genoux, je vais m'humilier, je vais faire ce que tu veux, mais je vais tout faire ce qui est en mon pouvoir pour sauver mes proches. Et le chrétien qui a reçu la vie éternelle par Jésus, par le Saint-Esprit, il y a quelque chose, l'apôtre Paul va dire, l'amour de Christ me presse, malheur à moi si je n'évangélise pas. Pourquoi? Parce que l'enfer est réel, le salut est réel, le diable est réel, Dieu est réel, la gloire de Dieu est réel. Et ce qu'on voit ici, ce que le millénium nous enseigne, c'est l'urgence de faire la mission. Verset 4. « Je vis des trônes et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui étaient morts sous la hache à cause du témoignage de Jésus et de la parole de Dieu. Et de ceux qui ne s'étaient pas prosternés devant la bête ni devant son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur le front ni sur la main. Ils revèrent à la vie. Ils revèrent à la vie. Ils renièrent avec Christ pendant mille ans. » Troisième chose que ce texte nous enseigne, troisième chose, troisième vérité du millénium spirituel de Jésus, c'est que Jésus fait déjà régner les chrétiens décédés avec lui. Vraiment, il y a un passage, un verset, il y a de l'espoir là-dedans. Jésus fait déjà régner les chrétiens décédés avec lui. Je te remets dans le contexte de l'apôtre Jean, pasteur Jean, c'est un pasteur. Dans son église, vit les persécutions. Il y a des membres de son église qui ont été jetés au lion. Il y a des membres de son église qui ont été décapités pour leur foi en Jésus. Il y a des membres de son église qui ont été crucifiés. Il y a des membres de son église qui ont été allumés comme des torches vivantes pour allumer les jardins de l'empereur. Son peuple, l'église de Jésus à l'époque de l'apocalypse, elle est persécutée. Et les chrétiens se posent la question, est-ce que vraiment Jésus règne? Est-ce que dans ce millénium spirituel où Jésus a lié Satan, est-ce que c'est vraiment, est-ce que la parole de Dieu est exacte? Et à tous ceux qui m'écoutent en disant, oui, mais nous, ça ne nous concerne pas, je veux juste te rappeler que présentement, il y a un rapport de porte ouverte qui est un ministère qui est un ministère pour l'église persécutée. Le rapport vient de sortir pour la dernière année et à l'heure actuelle, dans notre monde, dans notre monde qui est tellement évolué, et notre monde qui est tellement inclusif, notre monde qui est tellement ouvert. Il y a 360 millions de chrétiens qui sont persécutés dans le monde à l'heure actuelle. Si tu prends tous les chrétiens de la planète, c'est un sur sept. Présentement, l'année dernière, il y a 5898 chrétiens qui ont été tués pour leur foi. C'est 16 par jour. Aujourd'hui, il y a 16 chrétiens dans le monde qui vont mourir parce qu'ils croient en Jésus. C'est une augmentation de 24 % comparativement à l'année dernière. Il y a 5 110 églises qui ont été ciblées, détruites, attaquées, brûlées. C'est 14 % de plus que l'année dernière. Plein de choses que tu ne verras pas dans les médias. Il y a eu 6 175 chrétiens emprisonnés parce qu'ils ont dit que Jésus est leur sauveur. C'est 44 % de plus que l'année dernière. On dit que depuis 9 ans, il se produit quelque chose dans le monde où les persécutions contre les chrétiens augmentent et on atteint un niveau inégalé. Maintenant, ne laisse pas le confort que tu vis t'aveugler sur la réalité de l'Église, de notre Église de qui nous sommes à travers le monde et qui sera peut-être bientôt notre réalité. C'est pour ça que c'est important de bien comprendre la parole de Dieu. Et Jean a une vision de l'âme des martyrs. L'âme des martyrs qui sont là. Et ce qu'il dit, voici la parole d'encouragement, c'est que lorsqu'on meurt, la mort, c'est quoi? C'est la séparation de l'âme et du corps. Et alors qu'on attend le retour de Jésus et qu'on attend la résurrection des corps, la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qui arrive avec l'âme de nos décédés? Il y a des gens qui m'écoutent, t'as perdu un proche. Les gens, t'as perdu un bébé. T'as perdu un enfant. T'as peut-être perdu un mari, une épouse, un parent. La question que tu te poses, c'est, mais quel est l'espoir pour ces chrétiens décédés? Et Jean apporte un encouragement. Dieu révèle à Jean. Jésus révèle à Jean un encouragement. Il dit, alors, tu vois, ces gens-là qui sont morts par l'âge et ces gens qui sont morts à cause de leur foi en Jésus, regarde, dans le ciel, je vis des trônes. Et sur le trône, je vis ces gens avec le pouvoir de juger. Jésus a dit, des textes qu'on n'entend pas beaucoup, mais Jésus va dire dans Matthieu 19-28 que lorsqu'il va revenir et qu'il va être assis sur son trône dans la gloire, il dit à ses disciples, vous serez assez avec moi, vous jugerez avec moi. C'est ce que Paul va dire. Paul va dire, ne savez-vous pas que nous jugerons les nations? La parole de Dieu dit, Apocalypse 3-21, Jésus va dire, aux vaincants, je le ferai asseoir sur le trône avec moi. Qu'est-ce que ça veut dire que les chrétiens, on voit ces chrétiens, l'âme de ces chrétiens présentement qui, selon ce monde, ils sont des perdants, mais la parole de Dieu dit, non, ils sont des vaincants. Pourquoi? Parce qu'ils règnent avec Christ. Et on dit, mais comment est-ce qu'ils peuvent juger, comment est-ce qu'on va pouvoir juger les nations? La clé se trouve dans une grande vérité biblique qui s'appelle l'union avec Christ. Par exemple, prenons une juge qui est enceinte. Elle s'assoit pour juger. Maintenant, elle est enceinte. Son bébé est en elle. Maintenant, elle ne peut pas se séparer, il y a une réalité où le bébé vit l'expérience de sa mère. De la même manière, la Bible dit que le chrétien est en Christ. Nous allons juger le monde, pas parce qu'on est meilleur, brillant, pas parce qu'on va suivre un cours légal ou un cours juridique, spirituel, angélique, simplement parce que nous sommes unis avec Christ et Christ est le juste juge et par notre union avec lui, nous allons, nous sommes assis sur le trône, nous jugeons avec lui, nous sommes vainqueurs et nos chrétiens, nos proches décédés, ils ont déjà commencé à régner. Quand la reine Élisabeth II a été couronnée dans les années 50, au début, elle est devenue reine d'Angleterre, reine du Royaume-Uni qui comprend trois pays. Donc, elle est devenue reine d'Angleterre, d'Irlande et d'Écosse. Et après, elle est devenue reine du Commonwealth. C'est 54 pays. Il y a comme eu deux étapes. Maintenant, nos bien-aimés présentement, ils sont au ciel, ils ne sont pas en train de dormir, ils ne sont pas dans les limbes, ils ne sont pas purgatoires, ils reignent avec Jésus. Leur âme reigne avec Jésus. Et très bientôt, quand Jésus va revenir, ils vont vivre la résurrection du corps. Ils vont avoir une autre dimension du règne, mais ils ont déjà commencé à régner. Et pourquoi c'est important? Parce que nos proches qui sont décédés ne sont pas inactifs, ne sont pas comme perdus quelque part dans le ciel. Il y a des chrétiens qui croient, et c'est une fausse doctrine, une fausse croyance, qui croient au sommeil de l'âme. Sur un texte d'Ecclésiaste, je n'ai pas le temps de donner un cours d'interprétation biblique, mais on prend un texte, un texte dans ses testaments, puis qu'on fait une doctrine avec, où l'Ecclésiaste va dire que les morts ne savent rien, puis on dit, mais non, mais les gens qui meurent, dorment. Est-ce que Jean, lorsqu'il a une vision des chrétiens décédés au ciel, est-ce qu'il voit des lits? Je vis des lits. Non, il voit des trônes. La bonne nouvelle, c'est que tes proches qui sont là, sont en train de se réjouir avec Jésus. Ils ne sont pas dans une salle d'attente. Ils sont en train de régner avec Christ. C'est pourquoi Paul dit, la mort m'est un gain. La mort m'est un gain. Christ est ma vie. Quand tu regardes la parole de Dieu, tu te rends compte que de mourir, et s'il y a des proches ici, il y a des gens, tu m'écoutes, pour plein de raisons. Peut-être que la mort est proche. La bonne nouvelle, en attendant le retour de Jésus, dès maintenant, dans le millénium spirituel de Christ, tu règnes avec Christ, tu es vainqueur. Et tous nos proches qui nous manquent, on va les retrouver. Présentement, ils ne s'ennuient pas de nous. Ils ne s'ennuient pas de nous. Je rappelle, pour Dieu, dans l'éternité, un jour est comme Milan, Milan est comme un jour. Nous, on a l'impression, tu as des bien-aimés, tu dis, moi, je vais les retrouver peut-être quelques fois, 50 ans après. Mais pour eux, ce n'est pas 50 ans, pour eux, c'est comme une seconde. Ils sont là, puis ils sont avec Jésus, ils se réjouissent, le temps passe tellement vite. Donc, quelle bonne nouvelle de savoir que Jésus fait déjà régner les chrétiens décédés avec lui. Amen. On continue. 5-6. Les autres morts, ne revêtent pas à la vie jusqu'à ce que les mille ans soient accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints, ceux qui ont part à la première résurrection, la seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et du Christ et ils règneront avec lui pendant les mille ans. Quatrième grande vérité de ce millénium spirituel de Jésus, c'est que Jésus nous donne, on a parlé des chrétiens décédés, mais il arrive quoi avec nous? Jésus nous donne la première résurrection lors de notre nouvelle naissance. OK, mais la première chose sur laquelle je vais attirer ton attention, la parole de Dieu déclare qu'après avoir parlé de l'âme des bien-aimés qui sont dans, on appelle ça l'état intermédiaire, jusqu'au retour de Jésus, après ça, c'est l'état final. OK? On dit, les autres ne revinrent pas à la vie. La Bible, elle est très, très directe. On est dans une génération où tout le monde est gagnant. L'important, c'est de participer. On donne des trophées à tout le monde. Puis je comprends ce qu'on veut faire. On veut que personne n'ait de peine. Mais la vraie vie, ce n'est pas comme ça. La vraie vie, puis la Bible dit, la Bible pourrait dire, non, mais tout le monde va aller au ciel. Elle dit, non, les autres, ceux qui n'ont pas Jésus, ne revinrent pas à la vie. On peut dire humainement, repose en paix. Puis je l'ai déjà dit, un chrétien doit être prudent avant de dire repose en paix. On ne peut pas dire à quelqu'un qui est décédé parce qu'on l'admirait de dire simplement repose en paix, rest in peace, alors que cette personne-là n'a pas fait la paix avec Jésus. On ne peut pas être incohérent comme ça. Souvent, on va dire, les gens ont vécu sans Dieu toute leur vie puis les gens vont mourir puis on va dire, il y a un ange de plus au paradis ou il y a une étoile de plus au ciel. Je comprends, il y a des bons sentiments, je comprends que la mort est brutale, mais en même temps, nier la réalité à être personne. Et la Bible dit, les autres ne revinrent pas à la vie. Soit tu as Jésus ou soit tu ne reviens pas à la vie. Puis on parle de ces chrétiens qui sont revenus à la vie qui ont la première résurrection. C'est quoi cette première résurrection? C'est la nouvelle naissance. C'est la régénération. Il y a le chrétien, il vit deux résurrections, tu as la résurrection spirituelle, ton âme, mais on a la résurrection des corps. Mais si on voit, puis c'est ce que la Bible va dire, Ephésiens 2,5 va dire, alors que nous étions morts dans nos offenses, Christ nous a ramenés à la vie. Et ensuite, verset 6, nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. C'est exactement la vision de l'apôtre Jean, les trônes, qui sont des gens qui reviennent à la vie. Donc la première chose, c'est ceux qui reviennent à la vie. C'est ce que Jésus dit, celui qui croit en moi ne meurt pas, ne vient pas en jugement, il est passé de la mort à la vie. Donc c'est la nouvelle naissance. C'est pourquoi Jésus a dit tu dois naître de nouveau. Donc mon ami qui m'écoute, tu n'as pas reçu Jésus, tu n'as pas mis ta foi en Jésus, tu as besoin de naître de nouveau, tu as besoin d'avoir cette nouvelle vie qui prend place. L'humanité sans Dieu est pécheresse et voie à la mort, on est comme des gens qui ont besoin d'une transplantation cardiaque. Et la Bible dit que la nouvelle naissance, la régénération, quand Jésus nous ramène à la vie, cette première résurrection spirituelle, c'est qu'il nous donne un cœur nouveau. C'est ce que la parole de Dieu dit. C'est Jésus nous donne un cœur nouveau. Avant, on a un cœur dur, un cœur perdu, un cœur tortueux, un cœur noir, un cœur qui pense juste à nous. Et lorsque Jésus entre dans ta vie, ce n'est pas juste comme « OK, je te pardonne », il donne un cœur nouveau. Et ces gens qui ont un cœur nouveau, ils ont une nouvelle vie. Et c'est l'image qu'on voit. Les chrétiens, un chrétien, fondamentalement, ce n'est pas quelqu'un qui adhère à une doctrine. Ce n'est pas quelqu'un qui va à l'église. Ce n'est pas quelqu'un qui fait des rituels. Fondamentalement, un chrétien, c'est quelqu'un qui est revenu à la vie, qui était mort dans son péché comme 100% de l'humanité, mais que par la grâce de Dieu, par l'Esprit de Dieu, Dieu l'a ramené à la vie. Il t'a ramené à la vie. Donc, tu marches en nouveauté de vie. Tu ne penses plus pareil, tu parles plus pareil, tu marches plus pareil. Pourquoi? Parce que ton cœur est changé. Et regarde, ça dit que la seconde mort n'a pas d'emprise sur eux, n'a pas de pouvoir sur eux. Encore une fois, de la même manière, chaque être humain sur terre vit deux morts. Il y a la première mort qui est la mort physique, la deuxième mort qui est la mort éternelle. C'est ce que la Bible va dire, on va le voir dans quelques instants. Donc, deux morts. La première mort, c'est lorsque ton âme quitte ton corps, mort physique. La deuxième mort, Romain 6,23, dit que le salaire du péché, c'est la mort. C'est la mort éternelle. Mais lorsque quelqu'un met sa foi en Jésus, lorsque quelqu'un naît de nouveau, lorsque quelqu'un est régénéré, lorsque quelqu'un entre dans cette nouveauté de vie, lorsqu'il y a une nouvelle naissance, la mort n'a plus de pouvoir sur toi. Pourquoi? Jésus va dire, encore une fois, si quelqu'un croit en moi, il ne meurra pas. Si quelqu'un croit en moi, il vivra même s'il meurt. Pourquoi? Parce que la mort n'a pas de pouvoir. Parce que Jésus t'a ramené à la vie. C'est pourquoi les chrétiens, on est des bébites bizarres. As-tu remarqué les chrétiens? Il y a juste les chrétiens qui font ça. Tu arrives dans les soins palliatifs ou tu vas à l'hôpital, puis tu as un chrétien, une chrétienne, un frère, une sœur qui va mourir. Puis nous, qu'est-ce qu'on fait? On chante. Combien de Dieu est grand, combien de Dieu est tout puissant. On chante. Pourquoi? Parce que regarde ce que la parole de Dieu dit à la fin du verset 6. La seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et du Christ et les régnons avec lui pendant mille ans. C'est quoi? Un sacrificateur, c'est quelqu'un qui sert dans la présence de Dieu et les régnons sur la mort. Pourquoi les chrétiens, on chante à l'hôpital? Pourquoi on chante face à la mort? Pourquoi on chante? Même dans les services funéraires, pourquoi on chante? Parce que nous sommes des sacrificateurs. Malgré tout, nous œuvrons dans la présence de Dieu et nous régnons, nous avons la victoire sur le péché et sur la mort grâce à l'œuvre de Jésus. Quelle belle nouvelle. Merci Jésus pour ton millénium spirituel. Merci pour ta bonne nouvelle. On continue. 7 à 10. Quand les mille ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog. On va y revenir. Afin de les rassembler pour la guerre, leur nombre est comme le sable de la mer. Ils montèrent à la surface de la terre. Ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendu du ciel et les dévora. Le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre. Où sont la bête et le faux prophète? Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. La parole de Dieu nous enseigne que Jésus préservera l'Église d'une ultime attaque satanique universelle. Je vais aller rapidement. J'en ai déjà parlé. L'Apocalypse en parle beaucoup. Elle dit qu'à la fin des temps, il y aura une ultime attaque spirituelle. Quelques fois, elle parle d'Armageddon, un combat spirituel ultime. Là, ici, on en parle autrement, mais c'est toujours la même réalité. Apocalypse répète continuellement qu'à la fin de l'histoire, ça va empirer. Pourquoi? Jésus a un plan. Il y a une raison pourquoi il le permet. Donc, à la fin de ces temps, Satan sera relâché. Il y aura une ultime attaque universelle. Et alors qu'il était limité, qu'il était lié de séduire les nations, il va séduire les nations. Et on parle de Gog et Magog. OK. Qu'est-ce que Gog et Magog? Gog et Magog se retrouvent dans un texte prophétique, Déséchiel 38-39. En fait, historiquement, Gog, donc, c'était le roi de Magog. OK. On ne parle pas ici dans les cantons de l'Est, là. C'était un roi comme en Asie mineure. Et c'était comme un roi légendaire dans l'histoire qui avait très... Donc, et il était devenu un symbole des forces du mal. Donc, pour les Juifs, dans l'altération apocalyptique, puis à l'époque, Gog et Magog étaient rendus... Quand tu parles de Gog et Magog, c'est comme le symbole des forces du mal. C'est comme le mal ultime. OK. Donc, évidemment, Gog et Magog, parce qu'il était au nord d'Israël, ce n'est pas la Russie. On ne parle pas d'Ukraine ici. On parle véritablement, on parle du paradigme, on parle dans cette attaque universelle ultime, on parle des forces du mal, on parle de le combat spirituel tel qu'il n'y en a jamais eu. Je rappelle. Paul dit qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits dans les lieux spirituels. Donc, à la fin des temps, on ne reviendra pas dans le nature. Ça reste un combat spirituel. Et on voit ici, on dit Gog et Magog aux quatre coins de la terre. Donc, évidemment, on ne parle pas d'un endroit localisé comme la Russie avec des frontières. On parle, en fait, ce qu'on dit, c'est que c'est universel. Il y aura une influence universelle. C'est pourquoi, quand les gens disent, tu regardes comme, c'est Gog et Magog, est-ce que c'est la Russie? Non. Ce que ça nous dit, c'est que dans la fin des temps, puis on le vit, moi, je crois vraiment qu'on le vit, il y aura une augmentation des trois I. L'œuvre de Satan dans les nations, c'est toujours les trois I. l'idolâtrie, l'immoralité, l'individualisme. Toujours, toujours, toujours. Donc, les attaques spirituelles ne viendront pas de la Russie, elles viendront de l'idolâtrie. Quand tu vois dans notre monde où on détrône Dieu, on veut détrôner Dieu pour mettre toutes sortes de choses à la place de Dieu. Quand tu vois l'immoralité, quand on fait paraître le péché normal et on fait paraître ce qui est droit comme étant anormal. Donc, c'est ce qu'on voit. Puis l'individualisme. Donc, ce qui prend place, c'est qu'il y aura vraiment un climat, une influence spirituelle. La Bible parle de l'esprit de ce monde. Donc, l'attaque, que ce soit Armageddon, que ce soit Gog et Magog, on parle d'une attaque spirituelle universelle, d'une ampleur inégalée. Et cette attaque, encore une fois, c'est une influence spirituelle. Quand je vois des gens, moi, qui, vous savez, Gog et Magog, dans l'Apocalypse, c'est un verset. Armageddon, c'est un verset. Puis quand je vois des prédicateurs qui font des séries, des séries qui font 12 messages sur Gog et Magog. Vous savez, moi, je ne comprends pas. Pardonnez-moi, mais je ne suis pas assez créatif pour faire 12 messages sur un petit verset. Vous me pensez, tu sais, les magiciens qui prend le chapeau puis là, ils sortent les foulards puis là, à un moment donné, ils sortent le lapin, à un moment donné, ils sortent le piano puis c'est comme, des prédicateurs comme ça, ils prennent un verset puis ils sortent tellement d'affaires. Pardonnez-moi, j'ai déjà assez de difficulté à prêcher les versets, je ne vais pas prêcher entre les versets. OK? Donc, et cette attaque est contre l'Église. Pourquoi? Ça dit que, voici, cette attaque spirituelle, ça va être dans le camp des saints. Donc, c'est le peuple. Le camp, c'est dans les gens de l'Ancien Testament où tu avais le peuple autour du temple. Donc, et lorsqu'on parle même de la cité, donc la cité, la Nouvelle-Jérusalem, c'est l'Église. J'ai revenu. Donc, ce qu'on parle, c'est qu'à la fin des temps, il y aura une attaque spirituelle universelle où il y aura une augmentation marquée de l'idolâtrie, de l'immoralité et de l'individualisme et cette montée-là sera contre l'Église. Sera une attaque contre l'Église où on va persécuter l'Église, où on va vouloir faire taire l'Église, où on va vouloir enfermer l'Église, où on va vouloir tasser l'Église, anéantir l'Église. Lorsque j'étais petit, je ne voulais pas me faire garder par ma grand-mère. En fait, je ne voulais pas me faire garder par personne. Et ma mère, elle avait une stratégie. Je me suis fait prendre à quelques reprises. Elle me donnait le journal. Elle me disait, va porter le journal à grand-maman. Et là, j'arrivais, je montais les escaliers. Et là, je cognais. Grand-maman ouvrait la porte. Allô, grand-maman, je viens de porter le journal. Elle disait, OK, rentre, rentre. Et là, j'entrais. Et lorsque j'entrais, elle fermait la porte, puis elle verrouillait la porte. Bon. Appelez pas la DPJ, ça explique peut-être certains dysfonctionnements dans ma vie, mais moi, j'étais focalisé sur le journal, mais en fait, le piège était contre moi. Et je répète ce que j'ai souvent dit, il y a trop de chrétiens qui sont focalisés sur le journal, sur l'actualité, sur Israël, sur ce qui prend place. Et tu ne réalises pas que l'attaque, le piège est contre toi, contre ton âme, contre l'Église. La bonne nouvelle, c'est qu'il y aura une préservation surnaturelle. sur l'Église de Jésus. On voit ici que le feu va détruire l'ennemi. Pourquoi le feu qui descend du ciel? C'est les prophètes, c'est prophétique. Dieu dans l'Ancien Testament, tu vois ça notamment avec Élie, le feu du ciel qui descend, donc c'est une intervention divine. Tu vois également dans 2 Thessaloniciens 2,8 où on parle de l'impie à la fin des temps, certains voient l'antichrist et vont dire que Dieu va détruire par le souffle de sa bouche. En fait, ce que ce texte-là dit, c'est exactement ce que Jésus a enseigné. « Je bats à tirer mon Église et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. » Donc, oui, il y a des temps difficiles qui peuvent venir et il y en a déjà à travers le monde, j'en ai parlé, mais Jésus protège son Église. Vous savez, l'expression « tenir à quelque chose comme la prunelle de ses yeux ». Tu as déjà entendu ça? « Tenir à quelque chose comme la prunelle de ses yeux ». Donc, ça veut dire qu'il y a des choses qui sont tellement précieuses dans nos vies qui sont la priorité. Je veux juste te dire que dans ce monde de chaos, dans ce monde de mal, d'idolâtrie, dans ce monde de confusion, l'Église est la prunelle de l'œil de Jésus. D'ailleurs, l'expression « tenir à quelque chose comme la prunelle de ses yeux », ça vient de la Bible. Tu ne savais pas ça, je viens de t'apprendre quelque chose. Zacharie 2,13, justement dans un contexte, dans un contexte que je mentionne, voici ce que dit la parole de Dieu. « Car ainsi par l'Éternel des armées, après cela, viendra la gloire. Il m'a envoyé vers les nations qui vous ont pris comme butins, car celui qui vous touche, touche la prunelle de mon œil. Que c'est rassurant et réconfortant. Il peut arriver plein de choses, mais en tant qu'enfant de Dieu, celui qui te touche, touche la prunelle de l'œil de Dieu. Celui qui touche l'Église, touche la prunelle de l'œil de Jésus. Ce n'est pas pour toi, mais moi, ça me suffit. De savoir que je suis la prunelle de Jésus, ça me suffit. Alléluia. Et comment ce beau texte se termine? Avec le jugement dernier, donc, verset 11. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis. Devant sa face s'enfuirent la terre et le ciel, il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits debout devant le trône. Des livres furent ouverts et un autre livre furent ouvert qui est le livre de vie. Les morts furent jugés d'après ce qui était écrit dans les livres selon leurs œuvres. La mère donnant les morts qui s'y trouvaient, la mort et le séjour des morts donnèrent les morts qui s'y trouvaient. Ils furent jugés chacun selon ses œuvres. La mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort. C'est la mort éternelle. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé inscrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Et finalement, Jésus exécutera bientôt le jugement dernier. On a la vision d'un grand trône blanc. Donc, c'est-à-dire le trône, c'est le jugement, c'est un jugement d'une grande ampleur et d'une pureté incroyable. Puis Jésus l'a dit en passant, beaucoup de gens disent, ah, Jésus était tellement grâce, compassion, puis on enlève toute la notion de justice comme si c'est deux choses différentes. Jésus a dit que lorsque le Fils de l'homme reviendra, il s'assoira sur le trône de gloire pour juger tout le monde. La Bible le dit, Jésus va dire Jean 5, 22, le Père ne juge personne, il a donné le jugement au Fils, il a délégué le jugement au Fils. Acte 17, 31, la parole de Dieu déclare que Dieu a fixé un jour où il jugera tous les hommes au travers d'un homme, Jésus, puis il l'a démontré en le ressuscitant des morts. C'est ce qu'on voit, c'est le tribunal de Christ, c'est la même chose en passant, c'est le tribunal de Christ, le jugement dernier, c'est exactement la même chose, c'est le jugement dernier. Et on voit que le ciel et toute la terre vont s'enfuir devant Dieu dans toute sa gloire, la création va se cacher, va s'enfuir. Imagine, le soleil va se cacher devant l'ampleur de la gloire de Dieu. C'est pourquoi l'épocalypse dit que Jésus a un visage qui brûle comme le soleil ardent. même la gloire de Dieu fait ombrage à l'éclat du soleil et ne trouvèrent aucune place. Ça veut dire que tu ne pourras pas te cacher parce que Dieu est omniprésent. somme 139 dit peu importe où je vais, si je vais au séjour des morts, si je vais au ciel, si je vais à l'extrémité de la terre, tu es partout, donc tu ne pourras pas te cacher. Il y a deux livres. Deux livres. Pourquoi des livres? Deux livres sont ouverts. Parce qu'un livre ne te permet de rien oublier. Ce que ça dit, c'est que dans le jugement de Dieu, il n'y aura pas d'erreur. Il n'y aura pas de défaillance. Dieu n'a pas une trop grande charge mentale en disant « J'ai-tu oublié quelque chose? » Non. Tout sera là. Il n'y aura pas d'amnésie. Le jugement sera infaillible. Et le premier livre qui est ouvert, c'est le livre des œuvres. Chaque être humain sur la terre, Dieu a un livre de tes œuvres. Et tu seras jugé selon tes œuvres. Et la réaction de M. et Mme Tout-le-Monde, généralement, cette vérité biblique, c'est de dire « Mais je suis une bonne personne. » Dieu ne va pas te juger sous n'importe quel standard. Dieu ne va pas te juger selon ton standard. Dieu ne va pas te juger selon le standard de notre monde. Dieu va te juger selon son standard, selon sa loi morale éternelle, selon les dix commandements représentent le standard de Dieu. Et pour déterminer si tu es une bonne personne, c'est « Est-ce que tu as parfaitement honoré les dix commandements? » C'est un bon indicateur qui va donner une. Au lieu d'aller sur n'importe quel standard, voici un standard solide. Les dix commandements disent que premièrement, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ta face. Dieu va te poser la question « Est-ce que j'ai toujours été ton plus grand trésor? Est-ce que j'ai toujours été promis dans ta vie? Est-ce que j'ai toujours été seigneur dans ta vie? » Toujours, toujours, toujours. Si tu dis « Non, mais la majorité des fois... » Non, toujours. Si je dis à ma femme « Non, mais moi, je suis fidèle, mais la majorité des fois, non, non, ça compte pas. Si tu es infidèle un peu, tu es infidèle beaucoup. » La Bible dit « Tu ne te feras pas d'image de Dieu. » Est-ce que ta conception de Dieu, c'est véritablement la conception que de la parole de Dieu ou est-ce que tu choisis ce qui fait ton affaire? Est-ce que tu délaisses ce qui fait ton affaire? Tu ne vas pas utiliser le nom de Dieu en vain. Est-ce que tu as toujours fait ce que tu as dit, toujours fait ce que tu as promis? Toutes les fois que tu as dit à Dieu « Je vais arrêter. » Est-ce que tu as toujours fait ce que tes paroles ont dit que tu étais pour faire? Tu respecteras le sabbat. Le sabbat, ce n'est pas légalement aller jouer à le punch à l'église. Est-ce que tu réalises que Dieu qui te donne tout? Est-ce que à chaque semaine, tu réalises l'importance de mettre Dieu au centre au début de ta semaine? Ou est-ce que quelquefois, le brunch a pris la place de Dieu? Est-ce que la cour a pris la place de Dieu? Est-ce que... Là, je ne parle pas de vacances. On n'est pas dans du légalisme. Je parle dans ton cœur. Est-ce que de dire « C'est plus facile de regarder à la télévision dimanche matin. » Est-ce que, alors que les apôtres avaient un besoin de se réunir chaque jour avec l'église, est-ce que tu es meilleur que les apôtres? Tu en auras ton père et ta mère. Tu es un enfant parfait. As-tu toujours honoré tes parents? La Bible dit « Tu ne commettras pas de meurtre. » Tu dis « Ça, je l'ai fait. » Jésus dit « Quiconque se met en colère a commis meurtre dans son cœur. Toutes les fois que tu es maudit dans ton cœur, toutes les fois que tu as souhaité le mal, toutes les fois que tu ne commettras pas d'adultère, Jésus dit dans ton cœur, toutes tes pensées un peu, toutes les fois que tu as fantasmé de manière illégitime, toutes les fois que tu t'es laissé aller à un péché que tu ne devrais pas. Jésus dit « Tu ne porteras pas de faux témoignages. » Toutes les fois que tu as parlé dans le dos des gens, toutes les fois que tu as bavassé, tu t'es plaint, tu as critiqué, tu as midi, tes paroles te condamnent. Tu ne convoiteras pas toutes les choses que tu as désiré des choses qui ne sont pas peures, qui ne sont pas bonnes, toutes les choses que tu as désiré des choses qui ne glorifiaient pas Dieu, toutes les choses que, toutes les fois que l'argent, que le travail a pris la place de Dieu, toutes les fois que ton plaisir, que le sexe, que les autres ont pris la place de Jésus dans ta vie. La Bible dit que chacun d'entre nous, selon ce standard, on est tous coupables. Donc, mon ami, nous sommes tous coupables, nous sommes tous passibles de l'étang de feu qui est la deuxième mort. Si c'est ton cas, j'aimerais attirer ton attention et un deuxième livre. Le deuxième livre qu'on voit, c'est le livre de vie. Et le livre de vie, le nom complet, on l'a vu précédemment dans l'Apocalypse, c'est le livre de vie de l'agneau immolé. OK, c'est important que tu comprennes ceci et beaucoup de chrétiens ne le comprennent pas. Beaucoup de chrétiens pensent que lorsque tu crois en Jésus, Dieu fait simplement effacer tes péchés. Comme un mérite, c'est comme, OK, bravo, tu as reconnu le sacrifice de mon fils, donc on passe l'éponge, on efface puis c'est correct et pardonné. Ce n'est pas ça que Dieu fait. Non, Dieu ne fait pas ça. Dieu ne peut pas, Esaïe va dire, il y a un passage dans Esaïe qui va dire, Esaïe 26,10, qui va dire que si on fait grâce aux méchants, il n'apprend pas la justice. Non, tu ne peux pas juste passer l'éponge. Dieu ne fait pas juste passer l'éponge. Jésus n'est pas venu juste pour passer l'éponge. Écoute-moi bien, nous sommes, le chrétien est sauvé par les œuvres. Tu ne croyais pas m'entendre dire ça, tu dis, voyons donc, pasteur Guétan. Le chrétien est sauvé par les œuvres de Jésus. Dieu, il y a un système de jugement, c'est toujours par les œuvres. La question, ce n'est pas, est-ce que moi, je les œuvres puis finalement, je passe par la grâce. Non, c'est que lorsque tu es sauvé par grâce, c'est que Dieu t'impute les œuvres de Jésus qui lui n'a jamais péché, lui a respecté totalement la loi de Dieu. Donc, c'est important de comprendre que la justice de Dieu, elle est toujours honorée. Toujours, toujours, toujours. C'est soit que tu payes pour tes péchés ou soit que Jésus paye pour tes péchés. C'est soit que tu te présentes avec le livre de tes œuvres ou soit que tu te présentes avec le livre de vie en disant, mes œuvres me condamnent mais je me cache en Jésus-Christ et c'est les œuvres par ma foi, par impute-moi les œuvres de Jésus. C'est ça le salut. Donc, quelle bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle. Donc, tout le monde, quelque part, il y a un jugement par les œuvres. La question, c'est est-ce que tu vas présenter tes œuvres ou tu vas présenter de meilleures œuvres parce que tes œuvres sont insuffisantes mais les œuvres de Christ sont suffisantes. Et c'est ça le salut par grâce. C'est lorsque Dieu t'impute les œuvres de Christ que tu ne mérites pas, donc la grâce, elle est beaucoup plus riche, plus profonde, plus enracinée que ce que tu penses. C'est comme si présentement, il y a une crise du logement au Québec puis tu te retrouves à la rue puis tu as besoin d'une maison puis tu vas acheter une maison puis finalement, tu n'as pas le crédit pour acheter une maison puis il y a quelqu'un qui décide de t'endosser. Maintenant, le banquier ne te fait pas juste pour tes beaux yeux de dire OK, c'est correct. Non. C'est que le crédit que tu n'as pas, il y a quelqu'un quelque part qu'il faut qu'il aille. Donc, la grâce qu'on te fait sur la base de l'œuvre de l'endosseur, c'est exactement ce que Jésus a fait. Donc, mon ami, alors que le jugement vient, alors que nous sommes tous pécheurs, il n'y a pas de bonne personne, j'implore avec toi, ne te rends pas là avec le livre et les œuvres. Que ton nom soit dans le livre de vie, c'est-à-dire viens Jésus, repends-toi, réalise ton besoin de Jésus, réalise que tu es pécheur, confie-toi en lui, que Jésus devienne ton plus grand trésor, devienne le centre de ta vie, devienne la priorité. Et lorsque tu vas arriver au jeu du jugement dernier, Dieu va te justifier par grâce au moyen de ta foi, mais sur la base des œuvres de Jésus qui lui a fait ce que toi, tu ne peux pas faire. C'est la bonne nouvelle de Jésus. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada